bien alors si le centrage horizontal n'est pas à votre goût vous voudriez le texte un peu plus à gauche ou à droite dans la palette paragraphe vous avez des marges de paragraphe ici donc en ayant le curseur dans le paragraphe là ou même pas puisqu'il n'y a que ça même avec la forme sélectionnée bêtement avec la flèche noire ça va marcher vous avez ici possibilité d'ajouter une marge à gauche ou à droite pour pousser le texte dans un sens ou l'autre bon on fait l'un ou l'autre évidemment pas les deux ça c'est les marges de paragraphe une espèce d'un temps d'indentation en fait de décalage alors par la palette caractère on va modifier le caractère menu texte caractère vous avez la possibilité de mettre bien sûr le curseur dans la zone qui indique le caractère et vous pouvez jouer avec les flèches sur le clavier pour passer en revue les polices bon bien sûr vous avez le menu des polices la dimension des échantillons qui sont ici peut être modifié par les préférences indesign si vous pensez que c'est trop petit pour arriver à voir ça se modifie par les préférences indesign si vous voulez alors quand on choisit des polices de caractère il est intéressant d'avoir imprimé sur papier toutes les polices qui sont à votre disposition sur votre ordinateur ça ça se fait par un gestionnaire de police qui est externe à indesign sur le mac ce sera le livre des polices sur windows vous avez aussi quelque chose qui permet de faire ça un gestionnaire de police de windows qui permet d'imprimer sur papier vraiment une vue d'ensemble de toutes les polices disponibles ça peut même les imprimer à différentes dimensions ça c'est très intéressant de choisir rapidement dans un document imprimé quelle police on va utiliser plutôt que de tester dans le logiciel à partir de là il n'y a plus qu'à taper le nom de la police ici et vous aurez la police qui arrivera ok donc ici je vais agrandir le texte à l'intérieur de du bloc j'ai utilisé la touche majuscule pour modifier la dimension du caractère fait un caractère également assez grand parce qu'on va lui mettre un effet spécial sur lui ce ne sera pas du meilleur goût mais enfin on est en train d'étudier comment fonctionnent les effets spéciaux et après vous pourrez faire des choses intéressantes mais voilà bien sûr vous pouvez changer la couleur ça c'est pas par les effets spéciaux la couleur du caractère c'est notamment ici en sélection dans la forme et en indiquant qu'on va travailler sur le texte le petit t ici dans la palette des outils c'est la couleur du texte et non pas la couleur du fond du bloc la couleur du texte la couleur de fond du texte vous pouvez la modifier ok ok